salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée c'est ma routine soin j'ai mes bébys cheveux qui m'emmerdent enfin c'est pas des vrais bébys cheveux en fait c'est les cheveux qui m'arrachent pendant la nuit donc je vais faire mes petits soins du matin donc là je commence toujours par m'attacher la toux faite de devant pour pas qu'elle me kikine voilà voilà alors je commence toujours par me réveiller avec un coton et de l'eau de rose de chez action comme ça ça nettoie en même temps le visage ça rafraîchit ça hydrate ça réveille c'est tout peiné et ça ouais ça nettoie ça enlève bien les petites impuretés de la nuit surtout si vous avez mis des soins pour la nuit moi ce qui n'est pas mon cas tous les jours mais aujourd'hui je voulais montrer mes soins du soir le démaquillage aussi je vous montrerai ça après donc je nettoie bien mes yeux pour bien les réveiller mes petits sourcillons pour bien hydrater et voilà ensuite deuxième étape d'hydratation une brume hydratante toujours j'adore utiliser ça déjà tout simplement là c'est la douille de chez colore pop je l'adore alors on y va on y va j'en ai bien ça réveille on se sent tout de suite un peu plus réveillé quand c'est comme ça donc bien sûr pour la suite faut attendre que ça sèche on ventile on cafête en principe c'est à ce moment là je vais me refaire encore un café comme ça ça a bien le temps de sécher vous osez 8 1 c'est déjà quasi sec voilà voilà ensuite je mets toujours mon petit sérum donc là j'en ai pris un nouveau c'est un de la collection disney là c'est le mari c'est ça ouais avec la c'est catrice disney catrice et essence j'allais sister love quand ils font ça à l'eau de rose donc encore de l'hydratation les zéro je prends souvent soit hydratant ou soit raffermissant j'aime beaucoup ceux au bac uchiol par exemple oh 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 il fait du bien sûr oh 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 il fait du bien il est super hydratant on le sent direct oh oui j'aime bien après j'aime beaucoup les sérums et sans cicatrice c'est ce que j'utilise en règle générale et voilà jusqu'à maintenant j'utilisais donc appareil j'attends que ça achète de pénétrer utilisé celui-ci de chez nivea le cellulaire l'anti tâche pour qu'ils fonctionnent pas du tout il veut pas faire le focus non 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 je ne sais pas et vous voyez j'ai toujours mes tâches étage pigmentaire c'est pas et là il me reste vraiment plus qu'un tout petit fond et je pense qu'il est en train de tourner donc je vais le garder encore un peu pour être sûr et puis utiliser comme crème le soir parce que maintenant il devient un peu trop qui se met à jouer un peu trop nourrissant alors le contour des yeux en ce moment gros coup de coeur sur celui-ci de chez pédagoguie ce que j'ai eu dans le calendrier de l'avant il est génial donc il ya une petite poule en métal au bout d'avoir un petit tampon en métal qui vibre c'est génial donc d'abord je vais sortir un petit peu de produit point trop d'infos là j'arrive au bout que je mets sur mes cernes j'en mets encore un peu ici parce que là j'ai ma grosserie d'expression il ya du mal à sortir le bazar j'en mets un peu ici parce que je commence à bien creuser et il y en a là je prends un les gars moi j'en ai 44 et je j'active le petit truc massant et c'est le moment de bonheur et de détente donc d'abord j'essaie de remonter un peu ici mes petits creux autour de la rouge pareil ici mes naseaux j'ai eu le mien quand c'est pas un qu'il faut le bordel ici c'est haute ça fait un pire fou je vous jure c'est l'étape que je préfère depuis que j'ai ce truc après je sais pas si on s'est changé la pile mais je vais essayer de garder le le truc massant une fois que j'ai fini mon bazar le produit quoi on monte un peu le ferocinant oh ce truc c'est un pur venin je vous jure j'adore c'est trop bien donc là je vous laisse ma routine en temps réel voilà je mets pas d'accéléré je vais essayer de pas faire de coupure sauf s'il y a les chins qui gueulent comme ça bon là pour l'instant on va y aller en haut c'est un peu plus calme oh j'adore voilà pour l'étape des neneuil hop c'est raté alors je peux quand même un peu pénétrer le surplus du produit et voilà ensuite on reste chez Péluise puisque c'est la routine que j'ai en ce moment alors ça change ça change tout le temps chez moi la routine je n'utilise jamais deux fois le même produit c'est très rare donc vous voyez que je l'ai bien tanné déjà alors celle ci elle est fort 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 nourrissante donc j'en prends pas trop je prends une petite spatule parce que surtout avec mon problème de mycoses aux doigts j'évite de mettre mes doigts dans mes produits je la chauffe entre mes mains parce que comme ça elle devient un peu plus huileuse et je mets ma crème elle est franchement elle est super hydratante et nourrissante et tout j'aime beaucoup cette crème clairement après je ne la rachèterai pas c'est beaucoup trop cher ce produit là mais j'aime beaucoup cette crème j'ai hâte de voir qu'est ce qu'il y aura dans la suite cette année et c'est prévu que je le rachète hein j'avais dit que je l'achèterais pas vu le prix que ça serait juste une fois mais non j'ai trop aimé ce calendrier rien que pour les soins même si j'ai pas gardé énormément en make-up je me suis fait réflexion la dernière fois mais j'aime trop 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 les produits que j'utilise d'ailleurs on réchappé Wizz pour les lèvres avec l'huile hydratante comme ça qui est au cinamone en plus par épicé du moins je sais pas trop si c'est du cinamone ou pas mais et j'hydrate mes lèvres j'adore celui que j'utilise le plus je vais vous montrer c'est toujours du GP Louis je vais sortir ma crème pour les lèvres c'est celui-ci mais celui-là j'ai presque fini c'est un gel un espèce de gel ils appellent Protect Your Put je sais pas trop ce que c'est mais c'est un embout comme ça et je l'adore il est super hydratant il est dans mon petit tiroir j'en ai plusieurs fois par jour ça y est, il va emmerder les chichous Riley arrête alors ensuite on passe aux petits soins des cheveux bon là j'ai fait des petites tresses parce que j'avais pas envie de les lisser j'avais la faite pour dormir donc là je mets cette pantaine comme ça que j'ai trouvé chez Action je mets toujours normalement je mets le cœur de chez Action donc là j'en mets moins que quand j'ai les cheveux mouillés évidemment c'est super bon donc là je les coiffe pas puisque j'ai fait les tresses pour pas les détendre mais normalement maintenant je fais ça à chaque fois avant de les coiffer je les coiffe pas si j'ai rien mis dans mes cheveux pour pas les abîmer et je mets de l'huile pour l'instant j'utilise la garnier que j'aime beaucoup d'ailleurs cette huile là donc là je mets une petite pompounette vraiment j'en mettais 3 avant pour mes longs cheveux mais là comme ils ont bien 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 rétréci au lavage enfin au coupage je sais n'importe quoi mais c'est le matin vous voulez pas vous avez voulu les soins vous assumez mon état du matin et voilà pour les soins des cheveux et normalement c'est là que je passe ma brosse donc j'en profite pour m'hydrater les mains avec tous les produits que j'utilise et la dernière étape des soins du matin c'est ma petite crème pour les mains pour l'instant à cause de mes mycoses donc là j'utilise la baléa comme ça que j'ai acheté chez l'EM je remets le haut dans barre d'info donc là je vais pas en mettre beaucoup parce que comme il y a l'huile encore sur mes mains ça va vraiment donner un côté très huileux mais voilà et je mets ma petite crème pour les mains et j'ai terminé mes soins du matin donc voilà moi j'ai fait mon petit teint j'avais filmé une vidéo make-up et je vous reprends tout à l'heure alors je vais pas vous dire ce soir parce que moi mes soins du soir je l'ai fait pas le soir sauf les masques je l'ai fait très souvent après ma sieste sauf si je dois partir le soir mais comme ça j'oublie pas parce que vu ma mémoire de Dory des fois j'oublie que j'ai pas fait mes soins donc j'oublie que je me suis pas démaquillée et si je passe pas devant un miroir ben j'oublie complètement que je suis maquillée bref je vous reprends tout à l'heure pour le démaquillage et les soins du soir voilà j'ai fait ma petite sieste on va pouvoir passer au démaquillage et aux soins du soir bon normalement les soins je les fais pas si tout enfin si ça dépend quand je suis motivé ou pas donc voilà je vais me rattacher les cheveux pour pas qu'ils m'emmerdent comme d'hab et on est parti donc je commence toujours par me démaquiller un coup avec un biphase donc là c'est switcher action tout simplement et je l'adore voilà si vous le trouvez pas switcher Lidl est pas mal non plus sauf qu'il est un peu plus petit et un peu plus cher mais euh non je crois qu'ils sont le même prix et que d'autres il est un peu plus petit mais comme moi je l'ai jamais chez Lidl c'est très rare donc je prends de suite chez Action parce que moi j'en ai tout le temps donc je prends mes deux petits cotons je les pose sur mes neuls quelques secondes et je nettoure tout simplement donc je frotte d'abord mes yeux surtout j'artiste bien sur mes cils parce qu'en principe c'est toujours ce qui a le plus de mal à partir c'est le mascara pourtant c'est pas du moteur propre hein mais donc là je vois pas du tout ce que je fais hein alors je fais ça d'office même si je nettoie avec un baume des maquillons après là je vais pas le faire au baume des maquillons euh le baume des maquillons c'est toujours celui de chez Chine chez Glam parce que je l'adore il est pas cher et il est efficace il sent bon il me pique pas les yeux donc euh voilà voilà c'est vraiment mon préféré depuis que j'ai testé et j'ai pas changé depuis en ce moment j'ai le petit aussi euh de chez Essence euh Winnie l'ourson que Manon m'avait offert mais alors il est vraiment riquiqui hein pour le prix euh le pot il est comme ça donc euh ça vaut pas le coup voilà ensuite je les plie encore et j'insiste bien sur mes signes sans trop plier sinon on les arrache voilà là je crois qu'on est pareil donc ensuite c'est l'étape où normalement enfin normalement ça dépend de ma motivation je me frotte avec mon baume démaquillant et j'essuie avec une lingette humide les vilains de chez euh Makeup Eraser là que Manon m'avait offert j'ai 7 ans là je vais faire aux lingettes parce que j'ai la grosse flemme donc je prends une lingette c'est une lingette bébé hein j'achète pas des lingettes démaquillantes moi les lingettes me servent pour tout donc j'ai toujours un stock de lingettes bébé voilà et vous voyez que même avec le démaquillant on est jamais totalement bien démaquillé il y a vraiment qu'avec le baume démaquillant on est démaquillé de ouf mais euh je fais quand même l'étape avant de toute façon et si je me démaquille sous la douche moi là forcément j'utilise un baume démaquillant voilà c'est pas compliqué donc je prends après un côté propre pour vérifier bon mais démaquille qu'à la lingette je pourrais pas parce que bah déjà ça abîme la peau je trouve on froide plus fort et c'est plus agressif je le sens tout de suite sur ma peau c'est pour ça que je démaquille toujours d'abord avec un un biface bien partout et voilà ensuite petit coton avec de l'eau de rose pour bien bien nettoyer et réhydrater la peau après le maquillage et le démaquillage et là j'utilise des cotons réutilables mais pour me démaquiller au biface j'y arrive pas en plus je trouve que le biface ne rentre pas assez dans le coton dans ceci donc j'y arrive vraiment pas écoutez bien pareil les petits cotons la situation et ils tiennent bien voilà toute propre être la mamie donc je laisse sécher bien correctement je cafète et ensuite en principe je fais un masque mais le masque je le fais le soir vraiment le soir quand j'ai plus rien d'autre à faire pour rester avec mon masque tranquille sur la tronche après je ne supporte pas pendant une demi-heure non plus mais voilà mais là en ce moment j'utilise beaucoup cette huile biface de chez essence de hello good stuff donc c'est une huile à la pêche elle sent super bon il n'en faut pas beaucoup parce que là ça fait un bon moment que je l'ai et j'en suis à peu près à la moitié un peu moins de la moitié je l'aime vraiment beaucoup donc je mets une demi-pipette et je mets juste ça le soir et ça c'est super hydratant c'est vachement c'est assez quoi il n'y a pas besoin de plus et vous voyez que je n'utilise pas d'antirides ou quoi que ce soit de temps en temps si j'alterne en principe entre hydratation et et antirides comme je vous ai dit surtout le bacluchure ou le rétinol mais j'en profite toujours pour masser un peu c'est vrai qu'il faudrait que je ressorte un peu mon rouleau pour me masser la tronche là avec l'une ça peut être sympa ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé j'ai retrouvé dans mon tiroir il n'y a pas longtemps je pense que je vais le remettre dans mon panier de soins et pour les yeux ben franchement le plus souvent je fais ça sauf quand j'ai un contour des yeux que j'aime pas trop trop pour la journée quand il fait bouger l'anti-cerne ou des choses comme ça alors je vais utiliser celui-là pour mettre le soir là c'est une paire de chez Balea c'est la dernière de chez Balea que j'ai ça change pas grand chose j'en ai des autres j'ai encore une boîte de chez Essence d'ailleurs et donc voilà je mets une petite patch pour les yeux que je laisse poser 5-10 minutes des fois je fais ceux chez Action qui reviennent au-dessus ou alors bon pas ceux-là parce que ceux-là sont trop épais mais par exemple ceux de chez Essence sont plus fins donc j'en mets aussi une paire ici au-dessus là ce que je fais je prote le fond du... je vais couler le reste du produit dans la petite barquette je prends du produit sur mes doigts et je mets ça sur mes paupières et mes sourcillons ne pas oublier les sourcillons c'est très important ça fait partie du contour de l'oeil je prends ça bien à les démaquiller, à les hydrater aussi et voilà après une fois que j'enlève mes patchs pareil je tapote un peu l'excédent et j'en ai fini pour mes soins vous voyez que le soir je me fous pas trop bah en fait je fais pas une tonne de soins c'est pour remarquer bien ça reste quand même très court comme soin et encore ceux du soir je les fais pas tous les jours sinon je mets un masque quand j'ai vraiment envie les masques c'est toujours Action je les achète chez Action ou chez Balea quand je vais chez DM j'achète des Balea mais sinon c'est ceux de chez Action voilà voilà donc j'espère que mes petits soins vous auront plu que ça vous donnera l'idée de certains produits alors j'alterne là les pélouises c'est exceptionnel parce que je les ai eu dans le calendrier de l'avant mais sinon en principe j'utilise des soins Essence, Action, Catrice vous voyez des pas chers quoi je mets pas ce prix là pour des soins y'a pas besoin de toute façon et voilà donc dites moi vous en commentaire quels sont vos produits phares peut-être que vos chouchous dans les soins peut-être que ça me donnera des idées d'en acheter des autres pour tester même si j'ai un stock d'avance et voilà donc n'oubliez pas le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous bisous